Salut les héros, c'est Isocat et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une information qui fait énormément de bruit actuellement et que je me devais de vous partager. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre. Let's go! Spider- Far From Home ne tardera pas à sortir. Effectivement, il est prévu pour le 3 juillet et signe avec lui la 3ème phase du MCU. Probablement l'une des phases les plus marquantes de la saga. Vous n'êtes pas sans savoir que Disney a racheté la Fox et donc par la même occasion a racheté de nombreux personnages emblématiques de l'univers de Marvel. Nombreux sont les fans à vouloir que Deadpool fasse son arrivée dans le MCU et particulièrement dans le 3ème opus du film Spider-Man qui nous a déjà été confirmé d'ailleurs par l'acteur de Spider-Man même, à savoir Tom Holland. Finalement, ça risque de ne pas être le cas. Un certain tweet de Roger Wardell vient contredire tout cela. Je cite « Il n'y a aucun plan pour que Deadpool soit dans le Spider-Man 3 du MCU, mais Sony veut désespérément que Venom y apparaisse. Deadpool a ses propres films et n'est jamais apparu dans le moindre film X-Men et cela ne devrait pas changer dans le MCU. » Bien évidemment, cette information n'est pas officielle puisqu'elle ne sort pas de la bouche d'un des studios liés. Par contre, le tweet de Roger Wardell n'est pas à mettre de côté et à fermer les yeux dessus. Roger Wardell avait des leaks sur le film Endgame et ces leaks se sont avérés vraies. Donc, on ne perd pas espoir. Venom est un personnage très apprécié de l'univers de Spidey pour la simple et bonne raison qu'il est l'un de ses antagonistes principaux. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Venom, ce dernier est un anti-héros de l'univers de Marvel. Il est en réalité un symbiote extraterrestre dont la forme est assez liquide et amorphe et ne survit qu'en se liant avec un autre qui est pour la plupart du temps un humain. Comme dit précédemment, c'est un personnage des plus populaires et des plus appréciés par les fans, dû à sa nature maléfique et son antagonisme avec l'Homme-Araignée. Sa popularité est au même stade que les personnages du Bouffon Vert et de Dr Octopus. C'est pour vous dire à quel point on l'aime et on l'attend terriblement dans la nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe. Une chose est sûre, on le sait, Spider-Man est la relève de Tony Stark. Il est donc normal que le futur du MCU et dont la phase 4 en particulier tourne un minimum autour de lui. Le nouveau film Far From Home va justement mettre en avant cette symbolique et Peter Parker reprendra la relève et prendra le rôle de Tony Stark. Voilà voilà, c'était tout pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi cette perspective m'intéresse énormément. Venom est un personnage que j'adore et j'aimerais bien le revoir auprès de tous nos héros préférés ou plutôt contre nos héros préférés. Dites-moi ce que vous en pensez, aimez-vous le personnage de Venom et le voyez-vous faire son arrivée dans le MCU prochainement ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager avec d'autres fans de Marvel. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche, c'est très important pour être averti dès sortir de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien ! Allez, salut !